Ouh 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 ! Salut tout le monde aujourd'hui on va faire quelque chose de tout simple on va faire un sauve tâche de rgb officiel sur nintendo 64 news 001 je vais vous montrer ce qui se passe à l'écran il ya la lettre bleu sympa et on a une image bah c'est pas noir et blanc mais mais c'est bleu. Je vais vous montrer une verse au-delà de la carte mère. Donc ça, c'est une... Comment dire ? Alors, attendez, je vous pose le trompe. C'est une carte mère que m'a fait passer Nicolas. À la base, il ne voulait pas faire le RGB mode. C'est moi qui ai insisté pour qu'il le laissait. Et au résultat, ça a donné ça. Bon, après, on n'est pas forcément là pour critiquer. C'est moi qui ai insisté pour qu'il le fasse. Mais c'est quand même assez encourageant. On est assez proche de ce qu'il faut en fait. Et donc aujourd'hui, on va essayer de sauver ça. On passe sur le bureau, je vous dis à tout de suite. Allez, on a retrouvé la carte mère. Et la première chose que je vais faire, c'est essayer d'enlever l'excès de... Enfin, je vais déjà passer sur toutes les soudures et essayer d'enlever ensuite l'excès de soudure que je pourrais rencontrer. Alors, je vais faire attention de... rien faire tomber. Ok, donc le condo, il n'a pas l'air... il n'a pas l'air au bon endroit. Ah oui ! Tiens, je me suis piqué. Alors, je vais déjà virer la diode. Dégage. Voilà. Ensuite, on va se virer. Ah, mais le condo, il est... Il s'est fait bouffer par... par l'étain, j'ai l'impression. Savoir s'il est encore en état. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des chances que je le refasse intégralement. Mais je veux juste voir s'il manquait vraiment peu de choses. Ouais, donc a priori, Nicolas, tu t'es planté dans les... au niveau des... des points de soudure, je dirais. Je ne suis pas sûr à 200%, mais... ça ressemble comme ce condo aussi, qui n'a pas l'air... Déjà, d'un côté, il n'est pas soudé. Putain. Voilà. Je vais refaire... Je vais refaire un thé sur la téloche, voir si ça a résolu le problème. Si ça l'a résolu... Si ça l'a résolu, je vous montre. Si ça ne l'a pas résolu, on ouvre tout et puis on se refait un mode au propre. De toute façon, dans tous les cas, c'est ce qu'on va faire. Je ne vais pas lui laisser ça comme ça. Je vais juste me faire à peu près une idée de pourquoi ça ne fonctionnait pas sur les scènes de Nicolas. Allez, je fais ça, je vous dis à tout de suite. Allez, on est de nouveau avec la console de Nicolas et avec le gros bazar au niveau de la partie RGB. Et on va se faire tout de suite le test sur la télé. Hop. Go. Et ça m'a l'air pas mal. Sur ma télé, ça sautille un peu parce que ma télé a des problèmes avec la 64 en RGB mais au niveau des couleurs, ça m'a l'air bien. Bon. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'avais dit, je vais tout virer. Je vais quand même lui faire un mode au propre. Donc, Nicolas, c'était ton premier essai. Il manquait vraiment, vraiment pas grand-chose. C'était juste au niveau de de tes résistances, pas tes résistances, au niveau de tes condos qui n'étaient pas au bon endroit. Alors, il me semblait avoir fait correctement dans la vidéo que je vous ai montré, les vieilles vidéos que je vous ai montré. Mais bon, voilà. C'était juste un problème de résistance. Sinon, tu vois, ça fonctionne. Je n'y ai pas fait grand-chose à part enlever de la soudure, déplacer la diode et déplacer tes condensateurs. Allez, je vais virer tout ça et puis je vais te mettre un truc au poil. A tout de suite. Allez, je vais vous montrer où j'en suis. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai retiré tous les composants ou presque d'ici. J'en ai laissé deux pour laisser un petit peu le témoignage du passage de Nicolas. Et puis de toute façon, le troisième mythe n'est pas très bien. Donc, je l'ai viré. Mais j'ai passé la tresse un peu partout. Donc, viré les composants, passé la tresse un peu partout pour nettoyer la zone. Et j'ai nettoyé toute cette partie-là à l'alcool à 90 pour avoir une zone bien dégagée et bien propre avant d'y poser le nouveau mode RGB. Je ne vais pas vous montrer la pose du mode RGB. Je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Ce que je vous ai montré dans une précédente vidéo, c'est suffisant pour celui qui veut se faire son RGB mode. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas remontré d'autres méthodes de pose. Vous verrez que le résultat est un petit peu différent par rapport à ce que vous avez vu dans les autres vidéos. Je pose le mode et je vous reprends tout de suite et puis on se fera par la même occasion un test sur la télé. A tout de suite. Allez, on est de retour avec la carte mère de la 64 à Nicolas. J'ai posé le nouvel RGB qui se trouve juste ici. J'en profite si vous voulez retrouver deux précédentes vidéos. À chaque fois que je parle du RGB officiel sur N64, je vous mets en description le lien vers la page de mon site consacré à ce mode. Il y a des informations supplémentaires, la liste des composants et tout le bordel. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous le souhaitez parce qu'il y en a aussi qui ne savent pas que j'ai un site web. Certes, je ne l'alimente pas trop trop mais voilà, tout est centralisé là-bas et j'essaie de tout centraliser là-bas. Donc ça, c'est le RGB et on va se faire un test sur le principe. Alors, on a bien l'image, on a les bonnes couleurs et c'est tout. OK, je n'ai pas branché de monnette donc ça affiche nos contrôleurs et c'est parfaitement normal. Donc voilà, on a fini avec cette console. C'était assez facile. Je ne sais pas combien de temps ça m'a pris pour faire fonctionner le mode de Nicolas juste en faisant des petites soudures en déplaçant les composants mais c'était assez rapide. Il ne manquait vraiment pas grand-chose. Je rappelle que le sauvetage c'était sur un mode j'ai forcé entre guillemets. J'ai vachement poussé Nicolas à faire ce mode tout en sachant qu'il m'a dit c'est trop petit, je n'y arriverai pas. Je lui dis fais-le quand même et puis on verra après. Mais voilà, il n'était vraiment pas loin comme quoi c'est accessible à presque tout le monde on va dire. En tout cas, c'est suffisant pour celui qui veut se faire un RGB sinon il faut tout virer. Voilà, je pense en avoir fini avec cette console et nous on se revoit dans les jours ou semaines qui viennent parce qu'on a plein de trucs différents et variés à voir. Voilà, c'est tout pour moi et puis je vous dis à très bientôt. Ciao !